Tu as un grand garçon maintenant Si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Bonsoir les enfants, c'est l'heure de votre histoire Voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou et André Caillou, voici André Sa maman et moi sommes amis depuis longtemps Nous étions toutes petites Caillou, lui, trouvait qu'André n'était pas petit En fait, André lui paraissait très grand Tu as l'air d'être bien plus grand que Caillou Quel âge as-tu? J'ai six ans Si tu allais jouer avec André pendant que nous parlons Tu peux m'aider? J'ai pas fini mon château Moi je préférerais jouer à un jeu Je sais, on va jouer au ballon Pas dans la maison Oh! Tu as détruit mon joli château C'est pas vrai, c'est toi qui l'as renversé D'abord, tu n'as pas le droit de jouer au ballon dans la maison Je savais pas qu'on avait pas le droit Tu veux jouer à cache-cache? D'accord, je vais me cacher D'accord, je compte Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix Attention, j'arrive Caillou, je vais te trouver Caillou, où es-tu? Caillou ne pouvait pas résister Il fallait qu'il chatouille ce pied Hey! Je t'ai trouvé Oh! Attends, c'est pas juste, j'ai trébuché Si, c'est juste C'est à ton tour de me chercher Je préfère jouer à autre chose D'accord, à quoi tu veux jouer? Tu as dû jouer dans ta chambre? André énervait beaucoup, Caillou Attends, je reviens Je vais chercher mon robot André, j'ai trouvé mon robot Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait? Maman, il a cassé ma chaise André, tu t'es fait mal? C'était ma chaise Il avait pas le droit de s'asseoir dessus C'est fini, on n'est plus amis Il veut plus jouer avec lui André, je suis désolée Je vais aller chercher un petit pansement pour ta coupure Ça va, mon chéri Caillou était très fâché contre André Mais quand il vit qu'il s'était coupé Il se sentit très triste pour lui Est-ce qu'André a mal, maman? Oui, mon chéri, mais il va déjà beaucoup mieux J'ai pas fait exprès de casser ta chaise C'était un accident Et si vous alliez jouer au soccer? Il fait si beau dehors Oui, mais le ballon est coincé dans l'arbre Moi, je peux aller le chercher Ça y est, je sais le faire Attends Regarde, il faut taper comme ça Je l'ai Caillou s'amusait vraiment bien avec André maintenant Et hop Regarde, le ballon est coincé dans l'arbre Il est l'heure, les enfants Vous allez aimer cette histoire, j'en suis certaine Je vais vous raconter comment un jour Caillou s'est retrouvé couvert de peinture L'histoire s'intitule Les couleurs de Caillou Caillou passait la journée dans l'atelier de grand-maman D'habitude, il trouvait toujours un tas de choses à y faire Mais aujourd'hui, c'était différent Caillou n'était pas de bonne humeur Il ne voulait rien faire Caillou s'ennuyait Il ne savait pas quoi faire Jouhou, Caillou Surprise ! Mais on aurait dit que rien ne pouvait faire sourire Caillou J'ai l'impression que tu t'es levée du pied gauche ce matin, Caillou Je ne comprends pas Je veux dire que parfois on se réveille de mauvaise humeur sans savoir pourquoi Je ne suis pas de mauvaise humeur Bon, je suis bien contente de l'entendre Je nous ai fait une belle tarte aux framboises pour le goûter Elle est peut-être prête ? Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger de tarte aux framboises On verra ça tout à l'heure Caillou était maintenant de très mauvaise humeur Qu'allait-il faire ? Grand-maman laissait toujours Caillou utiliser ses pots de peinture Et Caillou avait toujours aimé peindre Caillou aimait beaucoup ce qu'il avait peint Il décida donc d'utiliser les autres couleurs de grand-maman Wow ! Caillou, la tarte est prête Caillou, où te caches-tu ? Je suis ici Mais enfin, Caillou, regarde comme tes mains sont sales J'ai fait de la peinture avec les doigts C'est très beau, tu as utilisé de belles couleurs Mais avant de manger de la tarte, il faudra te laver les mains Tu es bien sûr d'en vouloir une part, Caillou ? Oui C'était bon, Caillou Très bon Bonsoir, chérie Est-ce que tu as passé une bonne journée ? Maman, j'ai fait de la peinture avec les doigts Au début, Caillou était de mauvaise humeur Mais ensuite, il a fait cette jolie peinture Et depuis, il a retrouvé sa bonne humeur Je ne veux pas rentrer à la maison Mais on pourra toujours revenir une prochaine fois Écoute, chaque fois que tu te lèveras du pied gauche Et que tu te sentiras de mauvaise humeur Viens voir tout de suite, grand-maman Alors, je vais être de mauvaise humeur demain Avez-vous vu ? Caillou est habillé en facteur Ce qui est parfait pour l'histoire que je vais vous lire En effet, l'histoire que je vais vous lire aujourd'hui s'intitule Caillou envoie une lettre Tu t'amuses bien, mon chéri ? Oui, maman Quelle belle journée ensoleillée Je vais dessiner le soleil Tiens, je crois que le courrier est arrivé Qui sait ? Il y a peut-être des amis qui nous ont écrit Des factures, des factures, des factures Rien à part des factures Ce serait bien de recevoir une lettre pour une fois Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? À quoi penses-tu ? Maman aimerait recevoir une lettre demain Recevoir une lettre ? Caillou expliqua à papa que maman n'aimait pas les factures Et qu'elle voulait recevoir une lettre Dans ce cas, qu'est-ce que tu dirais de lui en envoyer une ? D'ailleurs, tu en as déjà écrit une Regarde, cela ferait une très jolie lettre Est-ce qu'on peut l'envoyer à maman ? Oui, bien sûr Et en plus, on fera en sorte que le facteur la lui porte demain matin Caillou savait que parfois, les gens envoyaient des baisers En faisant des croix Un baiser, c'est très gentil Maintenant, il nous faut une enveloppe Je sais où elles sont rangées Prends aussi un timbre Oh, Gilbert Caillou, où es-tu ? Qu'est-ce que vous complotez, tous les deux ? Rien, je t'assure On ne complote rien Je ne dis pas la vérité, Caillou Oui, c'est vrai, maman Si on veut que maman reçoive sa lettre demain matin Il faut absolument que tout soit fini ce soir Et n'oublie pas que demain matin, il faudra se lever de très bonne heure A ton avis, est-ce qu'il manque quelque chose ? Il faut coller le timbre sur l'enveloppe Tu as raison Waouh ! Le lendemain matin, Caillou et papa se réveillèrent très tôt pour rencontrer le facteur Maman, maman, le facteur est là, viens vite ! Maman, je pense que tu as reçu une lettre aujourd'hui Tu as raison, j'ai enfin reçu une vraie lettre Caillou, quelle merveilleuse surprise ! Et tu as même réussi à faire signer Gilbert Merci beaucoup, Caillou Je vais garder cette lettre pour toujours Pour toujours ? Waouh ! C'est la plus jolie lettre que j'ai jamais reçue Je vois que vous êtes prêts à entendre une histoire Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui On dirait qu'il est allé camper Je t'ai trouvé, grand-papa ! D'accord, mais tu ne m'as pas encore attrapé Allez, vous deux, le goûter est prêt On vous attend dans le jardin D'accord, papa, allez au trou Tiens Ah, cela me rappelle la première fois Où j'ai emmené ton papa camper Il n'était qu'un petit garçon Camper ? Avec mon papa ? Oui, et en plus, on a vu un beau raton laveur Et le lendemain, on s'est baigné dans des chutes d'eau Grand-papa, si on allait camper tous les deux ? Pour camper, il faut être bien préparé, Caillou Il est vrai que ça pourrait être amusant Ça ne demanderait pas beaucoup de préparation As-tu toujours ta tante ? Parce que je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal Caillou ? Hé, Caillou, où vas-tu ? Je suis là, grand-papa Ah, cette fois, toi, tu vas à l'intérieur Pendant que moi, je tiens le devant Tu vas voir un montant si tu avances Un quoi ? Je ferais mieux d'aller te montrer Regarde, grand-papa, les insectes Quelqu'un d'autre les a aperçus Approche-toi Grand-papa, j'ai vu un nid Et il y avait deux bébés oiseaux Nous ferions bien de monter notre tente Sinon, toi et moi, nous allons passer la nuit d'or Attention, pas trop près du feu Ouais, elles ont l'air d'être parfaites C'est délicieux Tu ressembles à un petit suisse ? Camper avec grand-papa ? C'était vraiment amusant Regarde toutes les étoiles, grand-papa Il se fait tard Je vais aller préparer les sacs de couchage Grand-papa, qu'est-ce que c'est Ces lumières là-bas dans les buissons ? Ce ne sont pas des lumières, Caillou Ce sont des lucioles Essayons d'en attraper une Tiens, regarde, grand-papa J'en ai attrapé une Tu t'es bien débrouillé Grand-papa Tous ces bruits faisaient un peu peur à Caillou Mais grand-papa trouva une solution Bonjour les campeurs, vous êtes réveillés ? Le petit déjeuner est prêt Vous avez bien dormi ? Mais que s'est-il passé ? Est-ce qu'il faisait trop froid dehors ? Il y avait trop de bruit, alors nous avons décidé d'installer notre tente à l'intérieur Je viens de camper avec grand-papa La prochaine fois qu'on ira camper, il faudra dire aux animaux, surtout aux oiseaux, de se taire Vous prenez un bain ou je vous raconte une histoire ? À vous de décider Une histoire, une histoire C'est entendu D'abord une histoire, mais ensuite, vous devrez prendre votre bain Maintenant, voyons un peu ce qu'a fait notre ami Caillou aujourd'hui Cette histoire s'intitule Caillou apprend à nager Je suis là, tu peux venir Caillou ? Regarde, il y a quelque chose là-bas Regarde, papa La prochaine fois, on ira dans la grande piscine ensemble Oui, d'accord Est-ce que tu aimes aller à la piscine ? Euh, ouais Voudrais-tu que papa t'apprenne à nager ? Oui Quelques jours plus tard, Caillou eut sa première leçon Il aimait apprendre à nager et après quelques leçons seulement, il avait fait beaucoup de progrès Tu vas voir, je vais y arriver cette fois-ci Je sais que tu vas y arriver, Caillou J'ai réussi à nager, j'ai réussi à nager Caillou voulait nager et plonger comme les filles et les garçons plus grands que lui Veux-tu que nous retournions dans l'eau ? Oui, j'aimerais bien, mais je préfère y aller sans toi Vas-y, tu as l'air d'être capable de nager tout seul Ouais Regarde bien, papa, je vais te montrer Papa, viens avec moi Je vais te montrer comment j'arrive à nager tout seul Oui, c'est ça Tiens tes bras hors de l'eau, comme je te l'ai enseigné Caillou commença par marcher sur le fond de la piscine Mais très vite, il se mit à nager tout seul C'est très bien, Caillou Ça y est, papa, je sais nager tout seul, je sais nager, regarde Oui, je te regarde, bravo, Caillou Regarde-moi, j'ai plu Tout à coup, Caillou commença à avoir peur Caillou, Caillou, viens par ici Mais son papa était juste là, à côté de lui Voilà, détends-toi, Caillou, avance vers moi Nage comme tout à l'heure Bon, tu as dû avoir un peu peur, mais tu savais que j'étais là, tout près de toi Oui, papa Et tu sais, je t'ai bien regardé et maintenant, tu sais nager tout seul Oui, c'est vrai, je sais nager Je suis vraiment fier de toi Regardez, Caillou, comme il est bien habillé Je me demande pourquoi Cette histoire s'intitule La nouvelle gardienne de Caillou Ce soir-là, les parents de Caillou allaient au restaurant car ils fêtaient une occasion spéciale Je veux aller avec vous Caillou, c'est notre anniversaire de mariage C'est un jour spécial pour papa et maman Mais nous avons une surprise pour Mousseline et toi Une toute nouvelle gardienne C'est chouette, non ? Je ne veux pas avoir une nouvelle gardienne C'est sûrement Julie, je vais la faire entrer Je n'aime pas cette Julie Julie était la nouvelle gardienne Caillou voulait sa gardienne habituelle Il était fâché et il décida qu'il n'aimait pas du tout Julie Bonjour Caillou, je m'appelle Julie Il faut juste appuyer là Ta maman était vraiment très jolie dans sa robe Et ton papa était vraiment très beau dans son complet veston On va leur dire au revoir Un peu plus tard, ce soir-là, au moment du repas Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger Je n'ai pas faim, je ne veux pas manger Caillou, il faut que tu manges, voyons J'ai dit non, je ne mangerai pas Je viens d'avoir une idée Votre papa et votre maman se sont fait beaux pour fêter une occasion spéciale Alors que diriez-vous de faire pareil ? Bien sûr, Caillou avait décidé qu'il n'aimait pas Julie Mais il était tout de même intéressé par son idée Bon, qu'est-ce que vous attendez ? Mon ton ? Caillou, c'est parfait, tu es aussi beau que ton papa C'est vrai, ça, Julie ? Je te le promets Caillou commençait à bien aimer Julie Et regarde, Mousseline est aussi jolie que ta maman Ne bougez plus Caillou aimait beaucoup le jeu de Julie Mais il n'aimait toujours pas beaucoup la salade Un effort, Caillou, tu n'as rien avalé Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim Je t'ai déjà dit que j'avais pas faim Bon, alors si c'est votre repas qui ne vous plaît pas Je peux vous préparer un petit déjeuner Hein ? Hein ? On pourrait avoir un petit déjeuner Mais il est bien trop tard On inverse Maintenant, on fait le repas du matin Et demain matin, on fera le repas du soir Bonsoir Caillou, bonsoir Julie J'espère que vous vous êtes aussi bien amusée que nous On a eu un petit déjeuner Comment ça ? Vous n'avez pas pris votre repas du soir ? Je pensais qu'il pourrait prendre celui du matin si ça ne vous dérange pas Ça ne nous dérange pas du tout Julie Si tu es prête, je te ramène à la maison Je veux qu'elle reste moi Caillou s'était tellement bien amusée avec sa nouvelle gardienne Qu'il ne voulait pas qu'elle parte Ne t'en fais pas Caillou Je te promets que très bientôt, je reviendrai te voir Aujourd'hui, nous allons voir comment Caillou a appris à patiner C'était un matin d'hiver, il faisait froid Tout comme aujourd'hui Depuis qu'il avait vu une partie de hockey avec sa maman et son papa Caillou voulait apprendre à patiner Son papa lui fit donc une patinoire dans le jardin Et lui acheta sa première paire de patins Attention, c'est le but Je veux devenir un joueur de hockey D'accord, mais il faut que tu apprennes à patiner avant J'irai très vite, je serai un champion Regarde maman, regarde, il est tombé C'est très bien, je vais patiner avec un champion Allons voir ça Tu vois, bientôt tu seras capable de patiner comme ça Écoute bien, la première chose que tu devras apprendre C'est à tenir sur tes patins Caillou compris bientôt qu'apprendre à patiner Était moins facile qu'il le pensait Tiens, appuie-toi sur cette chaise, ça va t'aider Avance Caillou, tu es prêt à patiner C'est fini, je veux plus patiner, c'est bien trop dur Je sais que ce n'est pas facile, mais je suis très fier de toi Au moins tu as essayé Et c'est encore Caillou était fatigué de tomber tout le temps Mais il décida d'essayer encore une fois avec son papa J'y vais, je veux réessayer Bravo mon chéri Tu te débrouilles très bien Caillou Regarde papa, j'y suis arrivé Regarde-moi Regarde-moi Dis, est-ce que ça va Caillou ? Caillou, tu patines Tu sais patiner, ça y est Regarde maman, je patine Qui veut une bonne tasse de chocolat ? Maintenant qu'il ne tombait plus, Caillou commençait vraiment à s'amuser Quand soudain... Maman, papa A ta prochaine leçon, je t'apprendrai à tourner Et bientôt, il va falloir penser à t'acheter un bâton de hockey Un bâton de hockey ? Ouais ! Un jour qu'il était au parc avec grand-papa Caillou rencontra un garçon qu'il n'aimait pas Ou plutôt, disons, qu'il croyait qu'il ne l'aimait pas Caillou aimait beaucoup aller au parc Et parfois, il lui arrivait de se faire de nouveaux amis C'est à ton tour, Caillou Je vais en faire une autre Tiens, on a de la visite Et comment t'appelles-tu, jeune homme ? Gilles ! Eh bien, Gilles, je te présente Caillou Est-ce que tu aimerais jouer avec Caillou, Gilles ? C'est une très bonne idée Amusez-vous tous les deux Et si vous avez besoin, nous nous serons sur ce banc un peu plus loin Je suis en train de faire une tour C'est moi qui vais faire la tour C'est mon saut Tu as détruit ta tour C'est toi qui l'a détruite Je peux en faire une nouvelle Oh, papa ! Tu verras, il l'a tout démoli Mais voyons, c'était sans doute un accident, Caillou Gilles te demande pardon, n'est-ce pas, Gilles ? Mais, regardez, je l'ai réparé Eh, je dois dire que tu as fait du bon travail Alors, maintenant, j'aimerais que vous retourniez jouer gentiment, d'accord ? Oui, d'accord Mais moi, je ne veux plus faire de tout Je veux aller sur la balançoire Et attends-moi ! Pousse-moi, Caillou Non, je veux me balancer D'abord, tu dois me pousser Je m'en vais, c'est fini Je ne veux plus jouer avec toi Caillou n'aimait pas Gilles Parce que Gilles voulait toujours tout avoir Caillou, qu'est-ce qui s'est passé ? Il ne veut plus jouer avec moi Oui, il veut toujours, toujours passer le premier Gilles, rappelle-toi Je t'ai dit qu'il faut jouer chacun son tour As-tu oublié ? Oui, je sais Est-ce que tu veux être mon ami quand même ? Chacun leur tour Caillou et Gilles remplirent leur seau Puis, chacun leur tour Ils se poussèrent sur la balançoire À la fin de la journée Ils s'amusaient tellement bien ensemble Que grand-papa pensa qu'il n'allait jamais rentrer à la maison Venez, les enfants Il est temps de rentrer Je voudrais jouer encore un petit peu Je peux ? Ah ouais ! Êtes-vous prêts à écouter une histoire, les enfants ? Oui, grand-maman Voyons un peu ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Aujourd'hui, l'histoire s'intitule Caillou et son papa Au revoir, maman Au revoir, chérie Et surtout, ne faites pas de bêtises, tous les deux Au revoir Maman et Mousseline, la petite sœur de Caillou Partaient pour la journée Ce qui voulait dire Que Caillou allait passer toute la journée seul avec son papa Ce que j'aime le matin, c'est prendre une bonne tasse de café au lait Tu as raison, c'est délicieux Est-ce que tu te souviens de notre projet secret ? Caillou avait accepté d'aider son papa à préparer une surprise pour sa maman Penses-tu que maman va aimer son meuble ? Oh oui, j'en suis sûre Caillou aimait beaucoup passer des moments comme celui-ci avec son papa Juste tous les deux J'espère que cette peinture va sécher très vite Oh non ! Oh non ! Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Eh bien, voilà, premièrement, tu es plein de peinture Toi aussi, tu es plein de peinture Oh, c'est vrai Et deuxièmement, voilà que j'ai oublié d'acheter la peinture bleue Pour mettre par-dessus la couche de fond Je sais ce qu'on va faire, tous les deux On ne va surtout pas se décourager On va trouver une solution Ouais ! Tu es tout propre Alors, on y va ? Oui ! Tu vois, il y a toujours moyen de trouver une solution Sais-tu quelle couleur plairait à maman ? Celle-là Alors, prenons-la On a trouvé une solution, tu vois ? Exactement, Caillou Caillou et son papa décidèrent que ce midi-là, il mangerait un hot dog Coucou ! On est là ! C'est sec, papa Mais qu'est-ce que vous avez fabriqué, tous les deux ? On a décidé de te faire une surprise, maman, regarde Oh, un meuble pour mes livres, c'est justement ce que je voulais Mais qu'est-ce que je vois là ? Qui est-ce qui m'a offert ce beau petit livre ? Moi ! Venez les enfants, c'est l'heure de votre histoire Alors, voyons ce qu'a fait Caillou aujourd'hui Ah oui, l'histoire d'aujourd'hui s'intitule Caillou fait pousser des carottes Vroom, vroom, vroom Caillou, moi, à ta place, j'irai faire un petit tour dans le jardin Il y a quelqu'un qui t'attend Caillou se demandait qui pouvait bien l'attendre dans le jardin Oh, grand-papa ! Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? Je suis en train de faire un potager pour ta maman Est-ce que tu voudrais m'aider ? Oui ! Sais-tu ce que nous allons faire, Caillou ? Nous allons planter toutes sortes de légumes Caillou n'aimait pas beaucoup les légumes Mais il avait très envie de les faire pousser Écoute-moi, je vais te donner une mission spéciale Est-ce que tu voudrais faire pousser des carottes ? Dis-moi comment on fait Tiens, voici un paquet de graines de carottes Et où est-ce qu'elles sont les carottes ? D'abord tu plantes les graines dans la terre Ensuite il faut leur donner beaucoup, beaucoup d'eau Et un jour tu verras apparaître tes carottes Grand-papa fit un trou dans la terre Et montra à Caillou où il devait planter ses graines J'ai planté les graines, j'ai arrosé et je ne vois aucune carotte Oh, il faut que tu sois patient Cela peut prendre tout l'été pour faire pousser des carottes Tout l'été ? J'ai fini ma carotte Très bien, maintenant je vais coller le bâton Derrière ta carte Grâce à sa jolie carte, Caillou n'allait pas oublier Où ses carottes allaient pousser Tous les jours, il allait au potager voir comment poussaient ses carottes Et après quelques semaines... Caillou pensait que ses carottes n'allaient jamais sortir Caillou pensait que ses carottes n'allaient jamais sortir Elle prenait beaucoup trop de temps Quand quelques semaines plus tard... Bonjour Caillou, je viens de faire un tour dans le potager Et sais-tu quoi ? Je crois que tes carottes sont enfin prêtes Mes carottes ? Elles sont prêtes ? Je vais les voir ! Et bien ne part pas si vite Oh non ! Y'a que des feuilles ! Y'a pas de carottes, juste des feuilles A ta place, je n'en serais pas si sûr Attrape quelques feuilles et tire ! Tu vas voir une surprise Une carotte ! Et maintenant, bon appétit ! C'est moi qui ai fait pousser ces carottes Elles ont l'air délicieuses Félicitations Caillou ! Tiens regarde Mousseline, elle les dévore ! Caillou n'aimait toujours pas beaucoup les légumes Mais il trouvait que ses carottes avaient vraiment bon goût C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz